Les âmes crépitent et alors il faut quitter le secteur. Les problèmes de mon pays, c'est pour cela que vous lisez dans mon visage, une certaine peur parce que les populations, ma famille restait au pays, surtout au bord de l'eau, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Si moi j'ai une vie sauve aujourd'hui, et les autres, et nos parents. On est dans la réminiscence d'un ancien conflit qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, en 2002-2004, qui fait qu'aujourd'hui les gens ont peur, et donc sont prêts à abandonner tout ce qu'ils ont en Côte d'Ivoire pour venir ici avec leur famille. Maintenant le fait qu'ils ne soient pas directement soumis à des violences ne doit pas nous faire minimiser la détresse de cette population. On travaille pour le moment essentiellement dans le comté de Nimba, c'est là où la plupart des réfugiés sont arrivés jusqu'à maintenant, même si le conflit se déplaçant au sud en Côte d'Ivoire, les réfugiés commencent à arriver un peu plus au sud de cet espace. On a deux centres d'action, ici à Saclepia, où on a un opidi, c'est-à-dire un centre ouvert pour les patients, donc ce n'est pas un hôpital, on fait de la consultation, des soins de santé primaires, basiques, dans un camp de réfugiés qui a une capacité de 15 000 personnes. La deuxième action est plus au sud, le long de la frontière, dans des cliniques mobiles, où là on va dans tous les villages le long de la frontière pour offrir également un accès aux soins de santé primaires pour les réfugiés, mais aussi pour les communautés villageoises qui accueillent les réfugiés. Parfois les cliniques sont assez loin des réfugiés, et en plus, deuxièmement, on a pu remarquer que certains réfugiés n'avaient pas la volonté de venir aussi loin à l'intérieur du pays dans les camps qui sont prévus pour eux. Il faut que ces populations aient accès aux soins de santé et la seule façon d'y aller, ce sont les cliniques mobiles, justement. Vous voyez les femmes mariées, les bébés, les anciens d'enfants, ils sont tous venus de l'Afrique, et ils sont venerables. Je vous donne les drogues, je vous donne les dents d'un jour-là, je vous donne les dents d'un jour-là, je vous donne les dents d'un jour-là, et si nécessaire, je vous donne les dents d'un jour-là. Quand tu arrives ici, il te faut une maison pour dormir. Ça, c'est les Libériens qui nous donnent ces maisons-là. Il y a des familles qui sont là qui n'ont pas encore eu assez à la nourriture ici, mais c'est les tuteurs qui sont Libériens qui leur permettent de manger avec leur nourriture. C'est pas facile à tout. C'est pas facile. L'énorme avantage qu'on a, c'est la capacité de réaction. Donc, on peut être très rapidement là où sont les réfugiés. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de réadapter au quotidien quasiment notre opération le long de la frontière en rajoutant des cliniques mobiles dans des nouveaux villages à chaque fois que le besoin se fait sentir. Dans les semaines qui viennent, le principal problème auquel on va devoir faire face, c'est la saison des pluies. La saison des pluies, c'est quoi ? C'est risque de choléra, c'est augmentation de malaria, c'est limitation de l'accès des populations le long de la frontière et difficulté de mouvement de ces populations vers l'intérieur du pays où il deviendrait mécaniquement plus facile d'accès pour nous et pour les autres organisations qui interviennent dans la zone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada